Le yaourt est un de mes aliments préférés, j'en mange tous les jours. Les yaourts contiennent des tonnes de bactéries probiotiques, bénéfiques à l'organisme. Le problème, c'est que souvent, les yaourts du commerce contiennent des ingrédients douteux. Des ingrédients à base de produits génétiquement modifiés, OGM, et des additifs pas super naturels. Par exemple, prenons les ingrédients d'un yaourt du commerce, Activia recette au fromage blanc, fraise, liste des ingrédients, fromage blanc 40%, lait entier 30,5%, fraise 9%, sucre 8,4%, crème, sirop de glucose fructose 1%. Les yaourtières sont faciles à utiliser et vous pouvez en trouver pour moins de 20 euros. Si ça vous intéresse, nous vous recommandons cette yaourtière. Ingrédients 2 litres de lait bio 1 ferme de base, soit 60 à 120 grammes de yaourt bio entier ou de sachets de ferment poudre, un thermomètre alimentaire et c'est tout ce qu'il vous faut, comment faire un Dans une grande casserole, chauffez le lait à 75 degrés Celsius. Note, si vous utilisez du lait cru, non pasteurisé, ne chauffez pas à plus de 50 degrés Celsius, afin d'éviter de pasteuriser le lait. Mais puisque vous allez ajouter des bactéries probiotiques, cette précaution est complètement facultative. 2. Une fois que votre lait atteint la température désirée, retirez la casserole du feu et laissez le lait refroidir. Mais attention, si vous utilisez une plaque électrique, retirez complètement la casserole du feu. Sinon, votre lait va continuer à chauffer. Et s'il chauffe à plus de 85 degrés Celsius, votre yaourt sera raté. 3. Laissez le lait refroidir jusqu'à 42-44 degrés Celsius En effet, si vous ajoutez le ferme à une température supérieure à 44 degrés Celsius, vous allez tuer les bactéries qui produisent le yaourt. Et si vous l'ajoutez à une température inférieure à 42 degrés Celsius, il fera trop froid pour activer la culture du yaourt. C'est à cause de ces températures précises que je vous conseille vivement d'utiliser un thermomètre alimentaire. 4. Une fois que le lait a refroidi à la température désirée, utilisez une mouche pour en transférer à peu près 25 cl, soit deux verres à moutarde, dans un grand bol. C'est le moment d'ajouter votre ferme de base, soit un yaourt du commerce, soit d'une précédente fournée de yaourt maison, soit de ferme en poudre. 5. Incorporez le ferme dans le lait avec douceur. Note, le mot d'ordre est douceur. Vous ne faites pas de la crème fouettée. 6. Versez le mélange lait-ferme dans la casserole et incorporez-le tout avec un fouet. 7. Pendant que vous préparez votre mélange, remplissez d'eau chaude un grand thermos de qualité. Comme ça, il sera bien chaud lorsque le mélange de lait et de ferme est prêt à verser dans le thermos. En effet, si les parois du thermos sont trop froides, le mélange va refroidir et votre yaourt sera raté. 8. Versez le mélange de lait et de ferme dans le thermos, à l'aide d'une louche. Refermez tout de suite le thermos. 9. Laissez le thermos reposer 10 à 14 heures, dans l'endroit le plus chaud de votre maison. Par exemple, à côté d'un poêle à bois, plus vous laissez reposer le yaourt, plus il sera acide. 10. Maintenant, il faut donner à votre yaourt une texture bien épaisse, mettez une passoire dans un saladier. Puis, recouvrez la passoire avec un torchon propre et non pelucheux, comme sur la photo. 11. Pour égoutter votre yaourt, versez-le dans le torchon. Il sera très liquide, mais ne vous alarmez pas. 12. Égouttez le yaourt pendant au moins deux heures. Plus vous laissez le yaourt s'égoutter, plus il aura une texture épaisse. 13. Personnellement, je préfère le yaourt qui a une texture de crème fraîche. Mais si vous le laissez reposer une nuit entière, il aura une délicieuse texture épaisse de fromage à la crème. Résultat est voilà, votre yaourt maison est prêt. Émoticône souriant, vous savez maintenant faire du délicieux yaourt maison. Bon appétit ! Petit conseil de pro Le yaourt maison est facile à préparer. En revanche, certaines personnes trouvent que le temps de préparation est trop long. Il est vrai que cette recette prend du temps, mais il s'agit surtout d'attendre pas de préparer. En effet, le seul moment où il faut être attentif est lorsque l'on surveille la température du lait. Voici le petit truc pour économiser du temps. L'idéal, c'est de préparer le yaourt avant d'aller se coucher. C'est pourquoi je commence à faire chauffer le lait à la fin du dîner. Comme ça, je peux surveiller toutes les étapes qui nécessitent une manipulation, pendant que je fais mon nettoyage de la cuisine, en fin de journée. C'est pratique, car de toute façon, c'est du temps que je passe en cuisine chaque soir. Du coup, le temps de préparation du yaourt passe très vite. Que faire avec le petit lait ? Après avoir égoutté le yaourt, il reste un liquide, c'est le petit lait. Ne le jetez pas, vous pouvez l'utiliser pour faire la cuisine. Il remplace le lait ou l'eau pour les recettes de pâtisserie. Vous pouvez aussi ajouter du petit lait à vos smoothies. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, que faire avec du lait périmé, 6 utilisations que personne ne connaît. Comment faire du beurre maison très facilement.